bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances de l'année 2022 alors pour ces guidances astro je vais faire une vidéo pour chaque signe bien évidemment je vous invite à compléter avec votre lunaire votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu de mon oracle le witchy le normand donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique alors je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi un accompagnement pour des libérations émotionnelles donc je fais je pratique des soins énergétiques des soins de libération anti-tailing je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer réharmoniser les chakras les énergies et puis je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle donc c'est de l'hypnose spirituelle régressive on régresse dans d'autres vies on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions donc ce sont des questions qui concerne votre mission de vie une relation un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier ça vous apporte aussi des clés de guérison des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement de donner du sens à votre vie de vous aligner à vous même donc c'est une riche expérience c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien donc si ça vous parle n'hésitez pas à aller voir sur mon site vous avez toutes les informations concernant ces séances donc voilà les amis je vous invite également à liker à vous abonner et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien la bienveillance et votre fidélité à la chaîne je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance on est parti les vierges c'est à vous pour votre année 2022 on va aller voir quels sont les messages pour vous vous avez l'énergie de la tempérance et on va prendre un message associé à cette carte et vous avez le trois de deniers très très bien alors le trois de deniers il vous dit ici humble et simple comme les premiers pas d'un enfant une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol dans cette innocence organique cette générosité sans prétention c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime toute sa dignité ne t'y trompe pas et on va donc le trois de deniers il va nous parler d'un projet d'une concrétisation de quelque chose que l'on met dans la matière d'abondance de fertilité de construction de couple de projets associatifs collectifs d'un contrat de travail de quelque chose vraiment que l'on que l'on ancre dans la matière avec l'énergie de la tempérance l'énergie de la tempérance elle réharmonise elle est dans le compromis donc on voit que pour vous cette année 2022 ça va être une année où on va construire ensemble on va se il ya quelque chose qui se renforce une alliance une aidant vraiment dans l'idée de construire dans un on regarde la vie dans le même sens donc dans le couple ici on va vraiment faire des projets ensemble regarde dans la même direction dans la même direction pardon peut vraiment avoir des projets très très concrets liés à la matière dans l'immobilier faire un enfant etc mais c'est de manière générale ici pour vous une année où vous allez vous réalisez vous réalisez quelque chose ou poser quelque chose dans la matière alors pour certains ça peut être créer son entreprise investir dans pour son foyer créer un couple créer une famille peu importe vous avez envie de donner ici un sens à quelque chose de concret quelque chose peut-être que vous avez réfléchi que cette année vous avez envie de de créer de voir venir au monde c'est vraiment ça alors avec l'énergie de la tempérance il ya aussi l'idée que il ya une énergie aussi nouvelle qui vous habite on est dans une énergie de guérison du corps de l'âme de l'esprit il ya quelque chose qui s'apaise vous vous réconciliez avec vous même aussi il ya vraiment ici l'idée que je me sens plus fort plus ancré plus dans la matière je j'accepte davantage mon corps je me sens bien j'en prends soin je crée des liens aux autres je suis dans l'ouverture au niveau social j'ai envie de rencontre j'ai envie vraiment de de m'ouvrir à toutes les possibilités de vivre mon incarnation j'ai vraiment envie de vivre mon incarnation on peut parler aussi d'une jolie rencontre donc notamment dans le domaine sentimental vraiment quelque chose qui se concrétise qui s'officialise mais aussi de belles amitiés vraiment on trouve ici des amis des gens qui nous ressemblent ça peut être des collaborateurs professionnels on trouve sa place au sein d'une équipe de travail vraiment on est dans cette énergie là on arrive à construire ensemble on a une vision vraiment globale de la situation on se place on trouve sa place c'est vraiment ce que je ressens pour vous alors on va les voir avec le witchy on va les voir au niveau au niveau pro au niveau de l'argent au niveau matériel alors on est dans une énergie en d'action de décision d'entreprendre c'est exactement c'est exactement ça et voyez on a le talisman le talisman alors on a le manoir ici en dos le talisman ça nous parle effectivement des associations d'un d'un contrat d'une signature d'un engagement donc clairement pour vous les vierges c'est une année d'engagement de signature de concrétisation de quelque chose vous avez un oui ici on a l'énergie yang c'est aussi un homme donc peut-être aussi qu'un homme va vous apporter une collaboration professionnelle un projet et vous allez peut-être que c'est vous l'homme aussi un vous allez concrétiser quelque chose en tout cas avec le talisman on est dans une énergie de nouveaux cycles on est dans une énergie de signer de s'engager de construire de s'associer au niveau professionnel il y a des contrats il y a des signatures des créations on est sur quelque chose qui nous engage là on vous dit aussi c'est un petit message pour ceux qui dans leur situation professionnelle aurait cette sensation un petit peu de tourner en rond de s'ennuyer de vraiment avoir envie de passer à autre chose de progresser c'est une année qui vous dit c'est le moment vous avez un feu vert sur l'idée de de faire avancer votre carrière de faire bouger les choses s'il y a quelque chose qui dans lequel vous avez cette sensation de ne plus être à votre place ça ne correspond plus à ce que vous voulez faire à vos valeurs vous vous ennuyez dans votre dans votre pratique on vous dit allez-y prenez des actions c'est le moment d'agir de faire des formations de quitter un poste peut-être de demander aussi une augmentation etc ou un nouveau poste une mutation etc ou de créer votre entreprise c'est une énergie vous avez un potentiel ici pour créer vous avez aussi avec le talisman cette énergie du oui c'est une carte qui vous dit oui sur toutes les choses que vous allez mettre en action j'ai l'impression que pour vous c'est une année où vous avez le feu vert on vous dit il ya un potentiel il ya quelque chose avec ce trois denis ici qui est qui peuvent venir en fait au monde à vous d'utiliser cette belle énergie pour créer finalement dans la matière avec l'argent avec les possibilités professionnelles de créer ce que vous voulez alors on va voir au niveau sentimentale on avait le manoir en dos de deck donc ça peut vraiment dire que pour certains il ya une notion d'entreprise que l'on peut créer une notion de vraiment trouver sa place au sein d'une équipe de se stabiliser le manoir c'est une carte qui vous ancre on est sur du sur du un petit peu comme comment dire on est sur du 4 on est sur quelque chose de stable en fait de stade de pérenne de sécure donc là on est sur des accords qui vous stabilisent qui vous en qu'on est sur des cd sur des cdi on est sur quelque chose qui vous emmène à long terme par exemple alors au niveau sentimentale vous avez l'énergie de l'ours et du balai à intéressant en dos on a le navire alors l'ours et et le balai ici ça vous dit quand même que au niveau au niveau sentimentale au niveau relationnel vous n'allez pas vous laisser faire il ya une énergie de faire un peu le nettoyage le voyez purifier un petit peu tout ça sa maison mais dans le sens où attention au caractère ici alors soit c'est vous qui allez avoir un caractère un petit peu de cette tour c'est à dire que on peut avoir tendance parfois à sur réagir aux événements aux situations émotionnellement avoir du mal un petit peu à se contenir et avoir parfois une tendance à repousser les gens non pas qu'on les aime pas mais c'est une forme de protection donc une tendance comme ça est un peu ours alors qu'à l'intérieur il ya vraiment une énergie où on a envie d'être avec les autres de partager il ya de l'amour en fait mais c'est caché sous des couches comme ça et on a un aspect un peu brut alors qu'à l'intérieur il ya un petit coeur tout mou qui se cache donc soit c'est cette personne c'est vous en fait soit c'est quelqu'un face à vous qui est dans cette énergie là peut-être votre partenaire et du coup il va falloir gérer avec ça c'est à dire qu'il peut y avoir vraiment cette idée que vous allez devoir faire attention soit à vous à votre caractère un petit peu comme ça versatil et et être parfois dans l'hyper réaction ou alors c'est quelqu'un face à vous qui va être comme ça quelqu'un qui a du mal aussi peut-être à à dire ses sentiments alors est-ce que ça va être vous qui allez être très pudique là dessus et qui allez vraiment avoir du mal à montrer en fait à montrer vos sentiments vos émotions etc du mal peut-être à ça il ya aussi cette idée que voilà il pourrait y avoir des conflits et vous allez devoir vous imposer vous allez devoir cette année faire votre place ça va être important une notion de confiance il est notion de vraiment de d'affirmation à avoir donc que ce soit dans votre relationnel amoureux familial ou professionnel un peu importe il va falloir s'affirmer vraiment marquer ses limites ne pas tout accepter ne pas dire oui à tout vraiment être sûr de soi alors au niveau professionnel ça peut vraiment nous dire par exemple qu'il va falloir voilà se mettre en avant mettre en avant ses compétences se faire respecter savoir dire non si voilà on vous demande des choses que vous n'acceptez pas défendre un peu sa place face à la concurrence etc après ça peut nous dire aussi dans le couple qu' il va y avoir cette idée de ne pas accepter tout par amour que ce soit par rapport à votre famille vos enfants votre conjoint ne pas accepter tout et poser des limites scènes donc on a beau être gentil à un moment donné il faut quand même aussi savoir penser à soi on peut pas tout accepter par amour donc là on voit aussi que voilà vous allez devoir un peu batailler des coudes pour vous faire entendre pour vous faire respecter et il ya cette notion aussi d'avoir un caractère un petit peu bourru alors est ce que ça sera vous est ce que ça sera l'autre ça peut générer des conflits donc attendez vous quand même à une année un peu un peu chahuté sur le haut niveau relationnel mais c'est ça parce que ça permet aussi voyez ça nous dit clairement que s'il ya des difficultés des conflits et des situations qui ne vous qui ne vous paraissent pas juste ou bonnes ici il ya une sensation qu'on doit faire le ménage on doit avoir une discussion importante etc vous aurez cette énergie pour vous en défaire donc vous aurez aussi de l'énergie de l'ours qui vous accompagne pour régler les conflits pour vous extirper de quelque chose qui ne vous plaît pas donc voilà on est quand même sur des belles énergies alors au niveau personnel on a l'attrape rêve magnifique et waouh le trêpe bon bah deux belles cartes on est dans les fleurs ici dans la nature donc ici c'est une année où vous allez prendre soin de votre santé et vous aurez une envie de nature de naturel de revenir à des choses simples de légèreté donc on peut y voir ici des vierges qui vont être attentif attentif à leur poids à leur santé en allant vers la naturopathie etc il ya tout le côté aussi esthétique qui va être important donc on a une on aura une envie peut-être de changer de look de vraiment de perdre du poids de se relooker etc mais il ya une envie aussi surtout pour vous d'essentiel d'aller vers les choses essentielles donc on va être dans son quotidien aussi dans une idée de j'arrive davantage à lâcher prise et à pas me mettre un emploi du temps de ministre chaque jour j'arriverai plus à être souple à déléguer à procrastiner un petit peu parce que les vierges vous êtes vous avez tendance à être très exigeant envers vous même et à vous à être dans une perfection en fait des choses et notamment avec vous en priorité avec vous vous êtes très très dur très exigeant donc là vous allez je pense lâcher un petit peu prise par rapport à ça et c'est tant mieux parce que voilà les journées sont pas non plus extensibles à l'infini donc là vous allez peut-être vous lâcher davantage la paix en fait vous allez faire la paix avec ça pour pouvoir vous permettre aussi de relâcher un petit peu tout ça enfin moi je ressens vraiment beaucoup de joie beaucoup d'optimisme des opportunités aussi à saisir au niveau des rencontres au niveau des amitiés là le bouquet il nous parle vraiment d'une année d'une année d'amour d'une année douce riche en rencontres riche en possibilités donc pour certains il va vraiment s'agir d'amour peut-être de la construction d'un couple d'une jolie rencontre d'une concrétisation mais c'est aussi une année où vous serez dans le partage dans l'ouverture avec les autres et beaucoup de joie en fait je sens que c'est vraiment vous allez donner la priorité à des choses qui vous font du bien donc peut-être rééquilibré en fait entre le travail et mes activités personnelles le temps que j'accorde à ma famille à mes enfants et le temps que je m'accorde à moi vraiment je sens qu'il y a quelque chose ici avec la tempérance qui se rééquilibre dans votre vie il y aura moins d'excès vous allez plus vous respecter votre corps votre temps le temps dont vous avez besoin on arrête de dire en fait on pose des limites on pose un cadre de façon à se créer une vie beaucoup plus saine donc je vais peut-être moins travailler je vais peut-être dire à mon employeur que voilà maintenant c'est terminé je ferai plus d'heures supplémentaires ou bien je vais je vais essayer de m'arranger avec mon conjoint pour avoir plus de temps et qu'il s'occupe des enfants etc je vais peut-être prendre un abonnement à la salle où je vais me dire que dans ma routine il y aura du temps pour faire du sport etc je vais changer mon alimentation manger moins de viande manger plus de légumes etc en tout cas vous serez vraiment comme ça dans une énergie de j'ai envie de voilà j'ai envie de prendre soin de moi de mettre plus de d'équilibre de naturel j'ai envie de me laisser un petit peu comme ça revenir à l'essentiel qu'est ce qui est essentiel pour moi dans ma vie qu'est ce qui peut qu'est ce que je peux ajouter dans mon quotidien dans ma routine pour me sentir mieux et au contraire qu'est ce que je peux retirer qu'est ce qui me sert plus c'est vraiment une énergie comme ça il ya aussi des vierges qui vont par exemple avoir envie de se lancer dans des projets personnels et notamment quelque chose de créatif quelque chose d'artistique un loisir je sens qu'il y aura des passions et des loisirs aussi qui vont vraiment prendre plus de place donc peut-être voilà une fibre un petit peu artistique comme ça qui peut se réveiller pour certains on peut faire de sa passion un métier par exemple ou se lancer vraiment dans une association vraiment quelque chose qui vous fasse du bien il ya une notion de partage aussi également en tout cas voilà moi ce que je ressens c'est que c'est une année où il y aura des belles surprises pour vous et une année où on est dans l'ouverture je ressens vraiment voilà beaucoup de beaucoup de tendresse et d'amour aussi sur sur vos amitiés vos relations alors on va aller voir une petite carte de guidance on voit c'est une année comme qui va vous apporter des belles choses et du coup vous allez aussi comprendre des choses et vous allez vous dire il ya finalement la vie elle est belle et j'ai envie de moi aussi de participer à ça et de mettre plus de joie plus de plus de beauté et d'optimisme et de fois en fait dans mon quotidien j'ai envie de participer à ça alors ici on a le mystique healer qui vous dit qu'il ya une énergie de guérison mais c'est fou parce que là aussi vous avez vous avez la tempérance qui vous parle de guérison de réharmonisation d'amélioration donc là on voit vraiment qu'il ya quelque chose qui entre dans votre vie une énergie qui arrive à vous qui vous permet de rétablir quelque chose donc on retrouve de l'harmonie là où il n'y en avait pas dans sa vie est ce que c'était au niveau pro au niveau perso de manière générale et globale est ce que c'était physique en tout cas vous allez sentir que vous êtes dans une entouré en fait d'une énergie d'événements du coup différents il ya aussi des personnes peut-être qui vont se lancer en tant que thérapeute on peut y avoir aussi notamment avec ces deux cartes là peut-être parmi vous des gens qui travaillent aussi dans les énergies ça peut être ça ou qui vont entamer une thérapie qui vont utiliser justement les thérapies holistiques pour se guérir alors on va terminer pour vous les vierges avec je sens aussi que vous allez prendre le temps de vivre il ya vraiment cette notion de je prends le temps de vivre rien ne presse pourquoi toujours être dans l'urgence voyez il ya cette notion là de je lâche près je suis moins moins pressé moi ça en revient toujours à ce que je vous disais tout à l'heure en cette notion de perfection en fait ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain etc serez moins voyez basé comme ça sur un programme à respecter serait beaucoup plus souple beaucoup plus spontané ça vous faire du bien et ici vous avez les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi lorsque vous êtes dans ce cas de figure cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre pour changer la fin du film il faut changer le film retravailler la vision que vous avez de votre quotidien de la vie et garder vos pensées dans une énergie de résilience et de paix bon bah c'est exactement ce que je viens de vous dire c'est exactement ça donc ça résume très très bien votre tirage donc voilà pour vous les vierges je vous souhaite une très belle année 2022 je vous embrasse et je vous dis à très vite